Monsieur Meynier ? Oui, un mot pour dire que, bien sûr, le groupe majoritaire va rejeter cet amendement de suppression, parce qu'au-delà d'être une mesure forte présidentielle durant la campagne, c'est la première mesure de prévention dans l'examen de ce PLFSS. Depuis 10 ans, les augmentations faibles et successives n'ont eu aucun effet majeur sur la diminution du nombre de consommateurs, et comme vous l'avez dit, le tabac, c'est 14 milliards de coûts pour la société, c'est 200 décès par jour, c'est la première cause de mortalité évitable. Alors certes, l'augmentation est majeure pour réduire fortement la consommation, mais c'est un calendrier qui permet à chacun de se mettre dans la perspective de l'arrêt. En cela, je pense que c'est vraiment une mesure essentielle de santé publique, et parallèlement à la hausse du prix du tabac, bien évidemment, nous soutenons les actions engagées pour lutter contre la contrebande, limiter les achats transfrontaliers, et surtout soutenir les buralistes pour les accompagner dans une reconversion.